On se retrouve sur le plateau de la foire de Brignolles en direct et on a le plaisir de recevoir Marc Richard. Alors en préparant ce plateau, on m'a dit tu vas voir Marc Richard, il n'y a pas besoin de beaucoup lui poser de questions. C'est la mémoire vivante de la prune de Brignolles. Tu le lances et il fait le reste du travail. Marc, on vous reçoit pour plusieurs choses. La première, c'est un livre qui a été réactualisé, remis au goût du jour, justement autour de l'histoire de la prune de Brignolles. Un livre qui est disponible à l'entrée de la foire sur le stand et des innovations sur le stand de la foire. Racontez-nous un peu le travail que vous avez fait sur la réédition de ce livre. Alors la réédition de ce livre est partie du phénomène qu'en 92, on va le montrer. Après, je me fais gronder si je ne montre pas. On a découvert, disons découvert, réinitialisé le prunier de Brignolles, le perdigon violet par l'INRA. Et du coup, on a fait un livre pour l'histoire parce qu'on savait qu'il y avait une histoire de la prune de Brignolles. Mais on ne savait pas trop si c'était un perdigon, si c'était quelque chose. Et là, au presbytère, on a trouvé un prunier et de là est partie l'histoire de la prune de Brignolles. Les premières mentions de la prune de Brignolles dans l'histoire, ça date de quand ? Alors, si on se réfère aux écrits, ça reviendrait au temps des croisades où Louis IX, qui deviendra Saint Louis, qui est parti à la 7e croisade avec tous les connétables de son royaume, y compris Charles I d'Anjou, qui va devenir son beau-frère en épousant Béatrice de Raymond Béranger, mais qui a habité à Brignolles. Il est parti à Aigues-Froides, partir pour la 7e croisade. Ils sont partis longtemps et en revenant, il y a eu l'expression de dire vous êtes parti tout ça pour des prunes. Voilà. Et les prunes là ont été plantées et un certain temps, ça se cultivait. Et un jour, François I, en revenant des batailles d'Italie, de Marignan, il s'est arrêté à Brignolles et on lui a fait goûter des prunes séchées qu'on appelait à l'époque la Brignolle. Il a trouvé ça très bon, très intéressant et tout ça. Il dit j'en voudrais beaucoup pour lorsque je fais les festins royaux, vous m'envoyerez des prunes de Brignolles, la Brignolle. Il y a quelqu'un qui dit mais elle ressemble énormément par la couleur et la forme à la monnaie de l'époque, la pistole. Du coup, c'est transformé la Brignolle, c'est transformé en pistole de Brignolle. Et ça a eu un renom énorme jusqu'à 18e siècle où Hubert de Vence, malheureusement, était propriétaire de grandes propriétés jusqu'à Vence de Brignolles, disons sur le Caramie. Et il ne menait pas bonne vie et il ne payait pas les impôts. Du coup, les Brignolles sont allés lui arracher, lui couper 18 000 pruniers, 18 000 arbres. Alors, dans l'histoire, dans les écrits, on ne sait pas si c'est 18 000 pruniers. Mais le fait est, c'est qu'on s'est rendu compte que la production de la prune de Brignolle a baissé. Ce qui est amusant, c'est de voir que la petite histoire de la prune de Brignolle s'entrecroise régulièrement avec la grande histoire de France, avec des rois, des croisades. Oui, on peut parler aussi du duc de Guise, parce qu'on sait qu'il a été assassiné à Blois. Mais il avait été gouverneur de Provence, donc il connaissait la pistole. Et avant de se faire assassiner, disons, il demande à son valet, vous pouvez m'apporter mes gourmandises du soir ? On lui apporte des pistoles. Il mange des pistoles et on dit, mais il y a le conseil de droit qui vous demande d'être dans l'antichambre. Il est parti, c'est là où il s'est fait assassiner. Donc, il a bien mangé des pistoles la veille de 10 minutes avant sa mort. D'accord, donc la dernière gourmandise du condamné, comme on dit, c'était des prunes de Brignolle, des pistoles. Et par rapport au roi, disons, par rapport au roi, on peut dire que le roi René, qui était roi historique de Provence, a épousé Yolande de Lorraine. Et en montant en Lorraine pour aller voir sa belle famille, il a mené un prunier qui avait des belles prunes jaunes, qui n'étaient pas des perdigons, effectivement, prunes jaunes. Et en arrivant là-haut, il dit, regarde ma belle, Mire la Belle. Et c'est devenu la Mirabelle de Lorraine. Et c'est bien une prune qui a été cultivée en Provence, qui demande l'humidité et la fraîcheur, et qui a fait le renom de la Mirabelle de Lorraine. D'accord, donc les Mirabelles de l'Est de la France, qui sont des fruits emblématiques de la région, sont à la base originaire d'ici ? Au-delà de l'histoire, la prune de brignoles, si on date son existence, elle a été exploitée comment dans ces années ? Est-ce que c'était des fruits de table ? Est-ce qu'on en faisait des... Alors, ce n'est pas des prunes de table, parce qu'elle est légèrement amère. Il y en a qui s'appelaient actuellement, mais elle était un peu amère. Donc là, on l'a épluchée pour la faire sécher, pour lui enlever le noyau, l'aplatir et en faire des pistoles. Ça, c'était la démarche qui était faite jusqu'en 1944 à Bézel, parce qu'ils ont fait des pistoles jusqu'au temps. Parce que sur brignoles, avec l'histoire d'Hubert de Vin, ce qu'on lui a coupé, la production, on demandait beaucoup de prunes de brignoles, disons des pistoles. On a développé le perdigon violet, donc sur mes ailes dignes et tout ça. Et là, ils ont fait jusqu'en 1944 des ateliers de transformation en pistoles. Et actuellement, avec le pâtissier qui est vice-président de l'association, on est en train de transformer la prune de brignoles qu'il y en a. La météo nous permet d'en avoir. Il fait des macarons à la prune de brignoles. Il fait de la glace. On essaie de diversifier la production. Transformation, le problème, comme on dit, ce n'est pas une très bonne prune de bouche, mais transformée. Elle a un goût très particulier et très recherché. On en parlera sans doute avec lui tout à l'heure, Jean-Charles Lofito. Effectivement, on le reçoit dans une heure ici. Alors, on appelle la prune de brignoles, mais sur l'étendue géographique, ça dépasse un peu, j'imagine, le brignoles, la Provence Verte ? Alors, la prune de brignoles, effectivement, a été développée sur mes ailes dignes et tout ça. Il y en a à Trescléhou, donc près d'Orphière. Et on en a trois au potager du roi à Versailles, parce que Louis XIV a voulu avoir tous ces arbres fruitiers du royaume à disposition visuelle. Il a fait la cantine, disons, créer le jardin du potager du roi. Et c'est là où Bercoff, qui était un botaniste, a fait l'inventaire de tous les fruitiers de France, disons, du domaine, du royaume. Et il a dit, mais la prune de brignoles, c'est une ville. Elle n'a pas un nom, cette prune. Alors, il y en a un qui dit, si on regarde bien, la prune, elle a un rouge. Quand on enlève la prune dessus, elle a un rouge qui ressemble au jabot du perdreau de Provence. Et le perdreau en Provençal, c'est le perdigau. Donc, c'est devenu en français, le perdigau s'est transformé en perdigone. Donc, l'arbre est devenu le perdigon. Alors, vous parliez du jardin, des jardins royaux et la prune, le prune de brignoles. On le retrouve aussi dans un des jardins les plus célèbres de la République. C'est celui du Sénat. Il y en a au Sénat parce que là aussi, Catherine de Médicis a voulu avoir sous ses yeux, disons, le domaine, le domaine des arbres fruitiers. Et nous avons donc un livre du conservatoire du Luxembourg où on parle du perdigon violet. Je ne sais pas si on arrivera à le voir. Le perdigon violet ou synonyme, synonyme, prune de brignoles, mais qui date au Sénat. Ils y sont depuis 1744 et il y en a encore au Sénat, au jardin du Sénat, au plateau de Luxembourg. D'accord. Voilà, ça fait presque trois siècles que la prune est référencée. Elle est référencée au niveau aussi du potager du roi depuis X temps. Il y a toujours comme le prunier, c'est un prunier qui est authentique, disons, rustique et il ne craint rien. Il drage jaune simplement et les drage jaunes nous servent à reproduire l'origine, disons, l'original, on va dire, du prunier de brignoles. C'est un arbre fruitier emblématique du territoire, une exploitation historique, mais une exploitation qui est un petit peu tombée en désuétude qu'on essaye de relancer aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, alors, avec le conservatoire du Méditerranéen du Partager, on les a mandatés pour nous aider à développer une micro filière de ce prunier emblématique de brignoles pour essayer d'arriver à avoir vraiment une production, des gens qui plantent. Et aujourd'hui, l'INRA est en train de nous faire, à partir des feuilles, le génotype du prunier. Parce que beaucoup de personnes, disons beaucoup de personnes, on va dire, beaucoup de casselanes, nous disent non, j'ai des perdigons. Et quand on goûte de la prune qui nous dit des perdigons, n'est pas du tout la même teneur, la même particularité de goût que la prune de brignoles. De l'amertume, vous disiez. Oui, l'amertume. Donc, on essaye d'identifier le génome du prunier du presbytère. On va dire que c'est notre base de référence. Voilà. Et les talons, disons. Le prunier a été déjà passé en génotype par le conservatoire d'Aquitaine. Il a 54 marqueurs. On va voir si notre prunier de brignoles du presbytère a 54 marqueurs. Et si les autres perdigons ont 45, 40 ou 50, ils pourront les appeler perdigons. Mais nous, on va redonner et renommer, avec l'accord du GVS et de l'IDRA, prune de brignoles, de manière à identifier vraiment cet arbre à la ville de brignoles, compte tenu de son antériorité historique. C'est un travail de fourmi d'essayer, en fait, de définir l'ADN, finalement, du prunier de brignoles. C'est l'ADN. Parce qu'actuellement, de partout, on dit qu'on a des perdigons. Non, on aura des perdigons, effectivement, la population large du prunier. Mais nous, on aura le prunier de brignoles, ce qui nous donnera une valeur un peu plus ajoutée, en attendant d'avoir une production assurée pour avoir un AOC au niveau du prunier de brignoles. D'accord. Alors, ces pruniers, en plus, ils sont en vente pendant toute la durée de la foire de brignoles. Vous êtes venu avec un petit plan. Il a quel âge ? Il a 3 ans, celui-là. Il a 3 ans. Et ça donne à partir de... C'est un prunier, comme tout prunier, tout a profité, 7-8 ans. Voilà. Les premières années, il pousse. Il donne des petits arbres. Au bout de 4 ans, on le met en forme. On le laisse pousser. On le taille. On lui coupe, on va dire, les gourmands de l'année pour éviter qu'il pompe la sève. Et jusqu'à 7-8 ans, on le laisse pousser. Il n'a aucune maladie. Il n'a aucun parasite. On ne lui entretaille pas. L'inconvénient, si on veut, c'est qu'il drajonne assez fort. Mais on taille le drajon pour ceux qui ne veulent pas les récupérer. Parce qu'il est enraciné à très peu de profond. Les racines sont en gros à 40 cm, pas plus. Donc les racines repoussent et donnent les drajons qu'on sert. Actuellement, on a une convention avec la ville de Brignoles pour pouvoir récupérer les drajons et les donner et les vendre aux gens. Et depuis, lorsqu'on a créé l'association, je me suis renseigné auprès du GVS, donc le groupe d'études des variétés et des semences, qui est habilité par le ministère de l'Agriculture pour valider les variétés. Je lui dis comment on peut faire. Il me dit si vous êtes en association, contre l'adhésion à l'association, vous pouvez vendre un prunier. Vous pouvez donner un prunier. Donc ce qu'on a fait, on a eu plus de 500, 550 personnes qui ont adhéré à l'association et qui ont pris les pruniers. Et depuis le 17 août 2017, l'euro, on a reçu un décret européen comme quoi on était affilié à des structures voulant développer des variétés anciennes qui ne sont plus au catalogue. Et maintenant, on peut vendre jusqu'à 2000 plants par an. Donc on est agréé par le GVS et l'INRA pour pouvoir vendre des plants. Les habitants du territoire commencent à se réapproprier petit à petit cet arbre problématique ? Oui, je crois qu'on a plus de 45 personnes qui ont des plants au-delà de 10, disons, et on a plus de 750 pruniers bien répertoriés. Le premier en date, date de Jean-Louis Vial, avec Julien, qui a eu la médaille d'or du vin, il m'a mis un terrain à disposition. Et en 2012, on l'a planté avec Jean-Louis, le premier prunier. Et là, l'année dernière, il était en fleur. J'ai dit, ça y est, il commence à fleurir. On va reprendre le gel du 6 avril. Et là, on va voir avec le CMP, disons, on est en train de s'entourer de pépiniéristes et de spécialistes d'arbres fouettiers anciens pour pouvoir vérifier que ce qu'on a planté, c'est bien et qu'on peut les continuer et savoir comment on peut les protéger pour l'hiver. D'accord. Il faut de l'ombre et de l'humidité. C'est ça que vous disiez ? Il faut de l'ombre, surtout un peu abrité du vent, comme on dit le mistral parce qu'elle est lèvrée, et de l'eau par dessous. Quand on a planté chez Julien, quand on les a plantés, 55 mètres plus bas, il y avait de l'eau qui circulait. Donc les poignées ont bien poussé. Alors, vous nous disiez, avant de préparer cette émission, il y a des applications un petit peu inattendues qui découlent de la prune de brignol, du prunit de brignol. C'est à base des feuilles qu'on peut travailler pour une utilisation un petit peu insolite. Il y a 7 ans, c'est l'université des saveurs et des senteurs de Faucalquier qui a payé un stage à une fille pour étudier les 4 feuilles des fruits de la Provence Verte. Le conacier, le châtaignier, le figuier et la prune. Elle a fait une étude là-dessus et nous dit... Non, non, c'est le figuier, le prunier qui nous intéresse parce qu'on a trouvé des enzymes intéressants, anti-inflammatoires, anti-plégium, je n'ai plus le nom. Mais il me dit, je dis, mais est-ce que c'est le prunier de brignol ou est-ce que c'est le prunier au général ? Il me dit, si vous avez des possibilités de nous donner des feuilles d'autres pruniers, on fait une comparaison. Et moi, à la maison, j'ai 15 variétés de pruniers. Je leur ai donné 7 variétés de pruniers. La reine Claude, la mirabelle de Nancy, la mirabelle de Provence, tout ça. Ils ont fait une étude et ils ont dit, non, non, c'est le prunier de brignol qui nous intéresse. Et de là, il y a une personne, une étudiante qui a créé sa thèse, son doctorat sur le développement de la prune de brignol, la feuille de la prune de brignol. Elle a sorti un décret, elle a passé sa thèse et là, elle a développé les ingrédients de la prune. Et depuis peu de temps, les facultés ont le droit de créer des startups pour mettre en place les développements, les recherches qu'ils ont pour pouvoir les mettre en application. Donc, on pourrait s'en servir pour quelle utilisation, dans quel domaine de cette... Alors, le domaine, c'est le domaine du cosmétique avec des parfums, disons, donc là, avec les 3 ingrédients, avec du savon, du gel, du lait, pour tout ce qui est cosmétique au niveau de... Et là, les 2 filles ont ce flacon-là, entre les mains, elles sont au Salon Cosmétique International à Paris. Ça, c'est de l'extrait... C'est de l'extrait des ingrédients, des ingrédients des feuilles de brunier. Et là, elles vont présenter ça mercredi et jeudi au Salon à Paris pour dire si ça intéresse des sociétés de cosmétiques de développer à partir. Parce qu'elles ont quand même fait un document intéressant, je ne sais pas si on arrive à le voir, où on parle vraiment de la prune de brignol, l'extrait validé. Et on a un contrat d'exclusivité avec la société. On ne peut vendre qu'à la société. La société ne peut acheter des feuilles de prunier qu'à l'association. Donc, on a un partenariat vraiment intéressant. D'accord. Donc, c'est un débouché inattendu. Peut-être que dans un an ou deux ans, trois ans, on trouvera des extraits de prunier de brignol dans des crèmes de jour. Bien sûr. Et j'attends à partir de l'extrait là, il faut près de six mois pour créer un lait ou un bombe et tout ça. J'attends avec impatience qu'une société utilise ça pour faire l'inauguration en brignol du parfum ou du lait à partir de la base des feuilles de brunier de brignol. Donc ça, ça peut être effectivement, j'imagine que vous attendez ça avec impatience parce que pour la filière de brignol, ça serait une nouvelle extraordinaire. Au-delà de la prune du fruit, on s'aperçoit qu'il y a une possibilité de développer. Et là, l'université de Nice nous a proposé un élève faire un master sur les fleurs du prunier qui fleurissent. C'est-à-dire le prunier fleuri de mars, la dernière semaine de mars, avant les gelées, pour étudier, savoir si le parfum des feuilles peut être utilisé en parfumerie. Donc là, j'attends avec impatience mars pour donner les feuilles, les fleurs, pour voir le résultat de l'étude sur la senteur du parfum des fleurs de prunier. D'accord, donc procéder au même travail, aller au cœur de la matière, trouver les essences. Les essences et tout, savoir si le parfum par lui-même est intéressant à être développé comme étant un stick, un aerosol ou comme ça. Voilà. D'accord, donc on connaissait tout est bon dans le cochon et peut-être que tout est bon dans le prunier de brignol aussi. Je pense que tout est bon dans le prunier de brignol. C'était écoutez, c'était un plaisir de vous entendre parler. Je sais qu'on peut vous entendre encore parler pendant des heures. On a nous malheureusement un timing à respecter. On peut vous retrouver par contre toute la semaine sur votre stand. Non, pas toute la semaine, parce qu'on a partagé le stand des producteurs en 4 jours ou 16 jours. Nous, on est venu 4 jours jusqu'à demain soir. On est au stand des producteurs. On a encore des plans à vendre, des livres à vendre et puis expliquer ce qu'est le prunier de brignol et tout. Voilà, donc là, jusqu'à demain soir, sur le stand du village des producteurs, votre livre, on le retrouve à l'entrée de ce pavillon des innovations sur le stand de la foire de brignol. Et si on veut en savoir un peu plus, on rentre en contact avec vous et votre association. On a un site de l'association prunedbrignol.org. Il y a un site qui explique toute notre histoire et peuvent commander par Internet les nombres de pruniers ou de drageons et tout ça. Merci, Marc Richard, d'être venu partager votre passion avec nous. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Bonne journée. Merci à la foire de nous avoir invité et de pouvoir parler du prunier. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada